je fais cette vidéo comme une forme de réaction épidermique à l'actualité ou du moins comme une entreprise de réarmement psychologique si je puis appeler ça comme ça face au rouleau compresseur qui s'abat sur nous à travers l'affaire de george floyd d'une part et adama trahore d'autre part un rouleau compresseur auquel il est difficile d'échapper puisqu'il s'exerce à la fois dans nos écoles nos universités nos entreprises dans le monde politico médiatique mais aussi parfois même dans nos églises et donc j'aimerais vous dire pourquoi moi je refuserais de mettre un genou à terre comme le souhaiterait manifestement le ministre dans l'intérieur parce que je crois qu'à travers ce geste tous ces groupes militants dit de gauche rappelons le quand même dit antiraciste indigéniste black live matters en réalité il ne cherche pas le respect mais il cherche l'humiliation la soumission bien plus que la tolérance et il nous demande non seulement de nous mettre à genoux mais en plus de salir la mémoire de nos ancêtres de cracher sur notre histoire de purger notre héritage d'abattre nos statuts je ne sais pas quel peuple digne de ce nom et avec un minimum de fierté accepterait de se plier à de telles exigences et pourtant il aura suffi d'une manifestation de vingt mille personnes devant le palais de la justice je rappelle quand même que les gilets jaunes c'était 250 mille personnes au plus fort de la mobilisation pour que soudainement le mot le gouvernement cède à toutes les injonctions s'excuse jette l'opprobe sur toute une profession à savoir celle des forces de l'ordre en instaurant un quasi prime quasi présomption de culpabilité et même refusent d'appliquer des sanctions à l'égard de manifestations pourtant illégales malgré les restrictions liées au covid 19 bref c'est la loi de l'émotion du groupe du ville calcul politicien et disons le clairement de la bêtise et je ne crois pas que ce soit très surprenant puisque toute cette classe dirigeante a été biberonnée finalement à toutes ces théories délirantes qui émanent des campus américains et qui elles mêmes d'ailleurs sont issues de la french théorie je pense notamment à ce fameux privilège blanc à l'intersectionnalité au racisme systémique ou d'état des théories qui sont aussi délirantes sur le fond que sur la forme alors je pense qu'il est important de rappeler que si nous avons un ministre de l'intérieur qui est prêt à se mettre à genoux et un président de la république soumis et complice de ses injonctions je suis convaincu qu'il y a comme moi des millions de français qui ne sont pas dupes de cette manoeuvre politique et qui ne sont pas dupes de cette tentative de subversion des esprits et je pèse littéralement mes mots je considère que je n'ai pas à m'excuser en tant que blanche et en tant que française voyez à quoi on en est réduit en devant se positionner de la sorte je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un afro américain aux états unis je n'ai pas à m'excuser pour la mort d'un délinquant adama traoré une mort accidentelle qui a eu lieu à la suite d'une interpellation qui n'était pas liée c'est important de le rappeler à sa couleur de peau mais au crime qu'il aurait commis lui d'ailleurs et une partie de sa famille manifestement je n'ai pas à m'excuser parce que je n'ai pas colonisé je n'ai colonisé personne je n'ai mis personne en esclavage de la même manière que tous ces groupes politiques et tous ces militants politiques eux-mêmes n'ont jamais été colonisés ou mis en esclavage et je pense que si nous devions refaire l'histoire nous constaterions que toutes les civilisations malheureusement à des époques différentes ont toutes colonisés ou été colonisés mis en esclavage ou été esclavagiste et qu'à partir de là il est extrêmement malsain de vouloir entrer dans cette compétition victimaire sans fin est parfaitement injustifiée si nous voulons regarder ensemble dans l'avenir alors c'est vrai que fut un temps on s'en oublissait d'être des héros et non pas des victimes manifestement aujourd'hui ces groupes indigénistes antiracistes complaisent dans ce statut pourtant peu flatteur de victimes éternelles je pense que ça n'est pas anodin c'est un business très lucratif il faut bien le dire puisque derrière cette position victimaire il y a l'obtention de pouvoir politique médiatique mais aussi d'argent de place d'indemnisation de passe droit de quota le tout évidemment au détriment du mérite de la compétence et de la véritable égalité des droits puisque derrière ce mot discrimination positive il y a du peut-être du positif pour les quotas en question mais il y a du négatif pour les personnes rejetées d'office en raison de leur origine ou de leur couleur de peau alors je suis très inquiète parce que je considère que tous ces gens préparent et contribuent à une régression absolument inédite de notre civilisation et de notre nation patiemment construite je suis convaincue que la logique racialiste est moralement régressive et comme dit d'ailleurs mathieu boc côté elle abolit les nations les peuples les cultures les religions les civilisations pour catégoriser les hommes seulement par leur couleur de peau je trouve que c'est un monde absolument atroce que celui où l'on devra regarder d'abord la couleur de peau avant de juger chaque acte qui sera posé par un homme d'ailleurs heureusement que la race n'existe pas car finalement tous ces groupes ne l'auront jamais autant réalibilité et ne l'auront jamais autant invoqué de manière systématique et même obsessionnelle heureusement d'ailleurs beaucoup de français blancs ou noirs d'ailleurs quelles que soient leurs origines et j'en suis convaincue ne sont pas intoxiqués par cette forme d'américanisation des esprits des esprits heureusement il n'aspire ni à la guerre civile ni à la guerre raciale heureusement ils refusent de participer à ce concours victimaire heureusement ils refusent les passe-droits sur la base de la couleur de peau ou des origines et j'espère de tout coeur que les français seront puisés dans leur histoire leur culture leur intelligence les armes politiques pour refuser cette repentance et cette auto-flagellation qui nous condamne objectivement à sortir de l'histoire alors certains m'objecteront oui mais finalement ce phénomène ne prend véritablement de l'ampleur et on en voit les excès qu'aux états unis oui et non d'une part et malheureusement la plupart des phénomènes que nous connaissons à l'heure actuelle ne sont que des phénomènes importés avec dix ans de retard depuis les états unis et donc je crois que dès aujourd'hui nous devons lutter résister contre ce phénomène et nous devons au contraire dès maintenant être avertis et vigilants